Commençons au verset 6 Ce n'est point à dire que la parole de Dieu soit restée sans effet car tous ceux qui descendent d'Israël ne sont pas Israël Et bien qu'il soit la postérité d'Abraham, ils ne sont pas tous ses enfants Mais il est dit, en Isaac sera nommé pour toi une postérité C'est-à-dire que ce ne sont pas les enfants de Hacher qui sont enfants de Dieu Mais que ce sont les enfants de la promesse qui sont regardés comme la postérité Voici en effet la parole de la promesse Je reviendrai à cette même époque et Sarah aura un fils Et de plus il en fit ainsi de Rebecca qui conçut seulement d'Isaac notre père Car les enfants n'étaient pas encore nés et ils n'avaient fait ni bien ni mal Mais afin que le destin d'élection du lieu subsista Sans dépendre des oeuvres et par la seule volonté de celui qui appelle Et le fut dit à Rebecca, l'aîné sera assujetti au plus jeune Selon qu'il est écrit, j'ai aimé Jacob, j'ai aïe Esaou Amen Que dirons-nous donc, y a-t-il un Dieu de l'injustice, loin de là Car il dit à Moïse, je ferai miséricorde à qui j'ai fait miséricorde Et j'aurai compassion de qui j'aurai compassion Ainsi donc, cela ne répond ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde Car l'écriture dit à Pharaon, j'étais suscité à dessein pour montrer en toi ma puissance Et afin que mon nom soit publié par toute la terre Ainsi, il fait miséricorde à qui il veut et il endurcit qui il veut Tu me diras pourquoi blâme-t-il encore ? Car qui est ce qui résiste à sa volonté ? Je suis sûre que j'ai fait ma vie, je n'ai pas dit à Côte d'Ajaye Je suis sûre que j'ai fait ma vie Et puis, je suis sûre que j'ai fait ma vie Oh homme, toi plutôt, qui es-tu pour contester avec Dieu ? Les vases d'argile, dirait-il à celui qui l'a formé ? Pourquoi m'as-tu fait ainsi ? Ainsi, je pense que j'ai dit, j'ai dit, j'ai fait ma vie Je suis sûre que j'ai fait ma vie Et je suis sûre que j'ai fait ma vie Et je suis sûre que j'ai fait ma vie Et je suis sûre que j'ai fait ma vie Les potiers n'aient-ils pas mettre de l'argile pour faire avec la même masse un vase d'honneur et un vase d'un usage du fil? Et que dire si Dieu voulait montrer sa colère et faire connaître sa puissance, a supporté avec une grande passion des vases de colère formés pour la perdition. Et s'il a voulu faire connaître la richesse de sa gloire envers des vases de miséricorde qu'il a d'avance préparés pour la gloire. Prions le Seigneur. Dieu notre Père Céleste. Maintenant que nous avons, nous sommes en train de contempler ta gloire au travers de la parole. Ta grandeur, ta puissance et ce que tu es. Nous savons que Jésus a dit. Personne ne connaît les Pères si ce n'est les Fils. Et personne ne connaît les Fils si ce n'est le Père. Et à qui le Fils veut le révéler. Maintenant Seigneur que nous voulons savoir qui est Dieu. Nous te demandons Seigneur de nous révéler ta parole. De nous révéler qui est Dieu. Afin réellement que nous puissions connaître tes desseins. Que nous soyons ou nous ne soyons pas des seuls qui veulent contester avec Dieu. Mais qui ont reconnu l'autorité et la puissance de Dieu. Laisse sa souveraineté dans son élection et dans son choix. Mais si tu nous révèles ces choses. C'est parce que nous avons trouvé grâce devant tes yeux. Et nous sommes parmi ces vases de miséricorde. A qui tu révèles la richesse de ta gloire. Merci Seigneur Jésus. Bénis ainsi ta parole. Pour ta gloire. Au nom de Jésus Christ. Amen. Nous sommes en train de voir la prédestination. Pour la sécurité éternelle. La prédestination c'est un grand mystère aujourd'hui. Mais ça fait partie de la doctrine de la véritable église. Nous avons dit que pour comprendre la prédestination. Nous devons d'abord arriver à connaître qui est Dieu. Qui était Dieu. Et dans le message. Qui est ce Melchisedek. Frère Bannam dit ceci au paragraphe 46. Au commencement Dieu était seul avec ses attributs. Comme j'en ai parlé ce matin. Ce sont ses pensées. Il n'y avait rien sinon Dieu seul. Mais il avait des pensées. Et même un grand architecte peut réfléchir et dessiner dans son esprit ce qu'il pense construire. Il lui donnait une forme différente. Parce que Dieu est le seul qui peut créer. Et c'est donc une pensée. Et quand il l'exprime c'est alors une parole. Paragraphe 55. Remarquez maintenant son attribut. Donc l'attribut fit premièrement Dieu. La pensée. L'attribut lui-même. Tout en un sans être exprimé. Donc c'est ça ce qu'il était dit auparavant. Il était d'abord la tribu. La tribu ou la pensée. Remarquez c'est au commencement. Paragraphe 56. Avant mais avant se trouve ce qui est éternel. Avant il était le grand éternel. Ici c'est le commencement. Le commencement des temps. Mais ici dans l'éternité. Il était l'éternel. Son premier être était esprit. Le Prébana me dit qu'en ces temps là il remplissait tout l'univers de sa gloire. Son premier être était esprit. Dieu surnaturel. Le grand éternel. C'est ça ce qu'il était au commencement. Et en lui il avait des pensées. Il avait beaucoup d'idées. Il était le grand esprit. Et nous avons vu Frébana me qui dit. Il était la grande fontaine de l'esprit. De cet esprit. C'est ça ce qui composait Dieu. La grande fontaine de l'amour. C'est ce qu'il était. Mais en lui il avait des pensées. Dans mariage et divorce. Paragraphe 116. Maintenant écoutez. Il est en train de parler du passage que nous venons de lire tout à l'heure. Il est dit maintenant. Pendant environ 5 minutes je désire attirer votre attention sur quelque chose. Qu'il est Dieu. Dieu est le grand éternel. Au commencement. Bien avant qu'il y ait un commencement. Parce que la Bible nous dit qu'au commencement il était la parole. Mais dans l'éternité il était la pensée. Ici il était le grand esprit. Mais avec le commencement il est devenu la parole. Parce que lui le grand esprit s'est exprimé lui-même. Il s'est exprimé sous une forme. Sous cette forme-là il est appelé la théophanie. Ou bien les logos. C'est-à-dire la pensée qui s'est exprimée sous une forme qu'on peut maintenant voir. Alors là il était appelé Jéhovah. Mais le frère madame dit qui est Dieu. Dieu est le grand éternel. Au commencement. Bien avant qu'il y ait un commencement. Il n'était même pas Dieu. Les saviez-vous. Un Dieu est un objet d'adoration. Et il n'y avait rien pour l'adorer. Là il n'était que le grand éternel. Mais le grand éternel il était Dieu. Et Dieu signifie objet d'adoration. Mais à ce moment-là il n'y avait rien pour l'adorer. Il vivait seul. Et en lui s'est trouvé des attributs. Qu'est-ce qu'un attribut ? Une pensée. Maintenant vous allez recevoir quelque chose qui touche à la naissance de ce soir. Remarquez. En lui était les attributs. En lui était l'attribut de paix. Lui qui était le grand esprit. Ou bien le Saint-Esprit. Il était le paix. En lui était l'attribut d'être Dieu. Il était Dieu. C'est lui d'être fils. Il était le fils. C'est lui d'être un sauveur. C'est cet esprit qui formait Dieu. Il était le sauveur. Il était un guérisseur. C'était ses attributs. Ou bien des pensées. Est-ce qu'il y a un peu de la crée là ? Il n'y en a pas. Bon, on continue. C'est quoi, Tokobi ? Donc, il était un sauveur. Il était un guérisseur. Merci, frère. Il était un guérisseur. Et toutes ces choses ici ne sont que le déployement de ses attributs. Il n'y a rien qui ne soit pas dans l'ordre. Vous pensez que Dieu n'a pas vu la fin dès le commencement ? Certainement, il l'a vu. Il n'y a rien qui ne soit à sa place. Ce n'est que le déployement de ses attributs. Donc, il était Dieu. Il était le paix. Il était le fils. Il était le créateur. Il était le sauveur. Il était le guérisseur. Toutes ces choses-là étaient dans sa pensée. Comme le grand architecte. Un grand architecte qui a dépensé en lui. Et pour savoir les qualités de cet architecte. Pour savoir la grandeur de cet architecte. Il faut que cet architecte puisse révéler ses pensées. C'est faire sortir ce qui est en lui. Ainsi, il ne pouvait pas être juste. et faire en même temps qu'un homme tombe. Maintenant, il devait le mettre sur une base d'égalité. Parce que comme il était un sauveur, cela exigeait quelque chose qu'il devait sauver. Comme il était un guérisseur, cela demandait quelque chose qu'il devait guérir. Il était aussi juste. Un juge doit être juste. Mais donc, il ne pouvait pas être juste et faire en même temps que l'homme et l'homme tombe. Il devait le mettre sur une base d'égalité qui lui permettent de faire son propre choix. tout en sachant qu'il tomberait. Mais, d'accord, allons-y. Or, il ne peut pas être un sauveur à moins que quelque chose soit perdu. Il ne peut pas être un guérisseur à moins que quelque chose soit malade. Ces choses devaient être ainsi. Dieu les a faites ainsi afin que ces grands atributs puissent être manifestés. s'il n'auraient jamais été un sauveur. Mais nous savons qu'il l'était. Avant même que l'État existe, il était un sauveur. le grand éternel était un père Dieu, fils, sauveur, guérisseur et ainsi de suite. Frère me dit que pour qu'il soit Dieu, il a créé les anges. Les anges ont commencé à l'adorer. Quand les anges ont commencé à l'adorer, son attribut de Dieu a été manifesté. Il était aussi un fils, un sauveur. avant même que l'État existe, il était un sauveur. Donc, sa qualité de sauveur exigeait qu'il y ait quelqu'un qui soit perdu. Il était un sauveur. Ainsi, il devait y avoir quelque chose de perdu. Mais comment serait-ce possible s'il le prend et le perd simplement pour le sauver, alors il n'y a pas de justice dans son jugement. Il ne pouvait pas envoyer un homme en enfer et être juste. Il est un beau fidèle et loyal. Il est un grand juge. Voyez-vous, il travaillerait contre lui-même. Il était un sauveur. Mais si lui-même sa qualité de sauveur exigeait qu'il y ait un homme qui se paie. Mais lui-même ne pouvait pas faire perdre l'homme par sa propre volonté. Parce que comme il était encore juste, il ne pouvait pas par lui-même faire que l'homme se perde et encore le juger pourquoi il est perdu. Si lui-même Dieu voulait réellement que l'homme se perde ou bien envoyer un homme en enfer il ne pouvait pas le juger après. Mais qu'est ce que Dieu a fait pour qu'il soit sauveur qu'il puisse sauver quelqu'un qui est perdu et en même temps être juste qu'est ce qu'il a fait il est un grand juge ainsi qu'est ce que Dieu a fait il a dû placer un homme ici et faire en sorte qu'il puisse choisir lui-même tout en sachant que l'homme tomber tomber l'homme à son image comment pouvait tomber maintenant commencez-vous à voir clair maintenant ce que Dieu a fait il était un sauveur cet atribu exige qu'un homme se paix mais lui-même Dieu ne pouvait pas faire perdre l'homme par sa propre volonté alors qu'est ce que Dieu a fait il a créé un homme il a formé un homme mais cet homme là il l'a placé dans un libre arbitre et l'homme lui-même arrive à faire son propre choix mais Dieu lui qui était omniscient il savait que cet homme tomberait mais ce n'est pas lui-même qui a fait tomber l'homme mais qu'est ce que Dieu a fait il a placé l'homme dans le jardin d'Eden dans le trône le trône les trônes paragraphe 231 pourquoi notre volonté pourquoi appelez-vous cela notre volonté parce que cela place l'homme et la femme exactement dans la même situation qu'Adam et Ève au jardin d'Eden défend quoi défend les deux arbres celui-ci est la mort celui-là est la vie nous choisissons par notre propre volonté c'est le libre arbitre Dieu avait placé les premiers humains Adam et Ève dans une situation de libre arbitre ils vous mettent dans la même situation et la seule manière pour vous de choisir c'est en faisant usage de votre propre volonté c'est votre volonté vous devez vouloir la volonté de Dieu vous devez être débarrassé de votre propre volonté pour laisser entrer la volonté de Dieu car c'est le seul canal qui conduise au cœur dans le message Christ est le mystère de Dieu Christ est la révélation des mystères de Dieu à la page 17 mais quelle glorieuse révélation nous avons reçu la restitution de sa famille il fallait qu'il le laissasse perdre comprenez vous cela il fallait qu'il les laiss pêcher qu'il leur donna la liberté parce qu'il ne pouvait pas si Dieu n'avait pas donné à l'homme la liberté de choisir alors il ne pouvait pas aussi le condamner parce qu'alors c'est lui même qui serait auteur de cette chute mais en donnant à l'homme le libre arbitre en donnant à l'homme la liberté par cette liberté il peut bien juger l'homme parce qu'à ce moment là si vous choisissez la mort vous n'allez pas dire que c'est Dieu qui m'a envoyé vers la mort mais Dieu a placé devant vous la vie et la mort l'arbre de la vie et l'arbre de la connaissance du bien et du mal alors l'homme lui-même devait faire son propre choix il ne pouvait pas le faire pécher tout en restant Dieu et qu'ensuite et ensuite les punir pour quelque chose qu'il leur avait fait faire mais lorsqu'il établit l'homme dans une relation de collaboration avec lui il les laissa agir librement Dieu lui-même a laissé l'homme le choix parce que Dieu n'est pas une dénomination dans une église inter dénominationnelle l'homme a le choix Dieu ne t'oblige pas Dieu ne t'exige pas mais simplement il l'a placé en vous et c'est c'est ce que frère madame dit et l'homme est composé de trois parties il y a le corps il y a l'esprit et il y a l'âme le corps a cinq sens l'esprit aussi a cinq sens mais dans l'âme il n'y a qu'un seul sens qui doit dominer dans l'âme où c'est la foi où c'est l'incrédulité c'est dans l'âme où se trouve le libre arbitre je crois que vous suivez bien maintenant c'est dans l'âme où c'est la foi où c'est l'incrédulité maintenant c'est dans l'âme que l'homme doit faire son propre choix maintenant continue mais l'homme dans une relation de collaboration avec lui il le laiss agir librement c'est encore ce qu'il fait aujourd'hui avec vous vous comprenez vous agissez comme bon vous semble vous avez votre libre arbitre c'est pourquoi il a placé ce libre arbitre dans l'âme il a créé Adam il a dit qu'il est une âme vivante c'est dans âme vivante c'est dans cet âme là qu'il fait le choix il place l'homme devant la vie et devant la mort pour que l'homme arrive à choisir ou la vie ou la mort mais voyez-vous ce qu'il a fait il laissant l'homme péché il savait que l'homme péché mais qu'il fait il c'est cela qui lui permet de révéler son attribut de sauveur tout a été laissé entre les mains de Jésus Christ lui même prena sur lui la punition de sa propre loi donc il a donné à l'homme le libre arbitre mais regardez maintenant en tant qu'elle sauveur le corps là éternel ici c'est avant la fondation du monde avant qu'il y ait un ange avant qu'il y ait quoi que ce soit il était un sauveur il était un guérisseur il était juste dans ses attributs on fait que Dieu s'est créé un homme et place cet homme devant le libre arbitre il a placé devant l'homme la vie et la mort mais Dieu comme il était omniscient comme il était fini il était omniprésent omniscient et omnipotent s'il ne le pas alors il ne peut pas être Dieu donc il est omniprésent il est omniscient dans le 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 paragraphe 188 178 un homme qui disait je connais un prêtre catholique qui est omniprésent c'est à dire qu'il peut être présent partout c'est il est aussi omniscient son omniscience le rend omniprésent il connaît toutes choses mais pour pouvoir être une personne il faut qu'il soit dans un être vivant étant omniscient il peut être omniprésent puisqu'il connaît toutes choses dieu est une personne quand il s'est révélé en tant qu'un être une personne à ce moment là il n'est pas partout dieu n'est pas partout dieu est quelque part il est dans une maison quelque part il habite un endroit mais seulement il est omniscient comme il connaît toutes choses cela le rend omniprésent parce que tout ce que tu peux lui demander il connaît puisqu'il connaît toutes choses avant que le monde n'y commençait il connaissait combien il y aurait de puces des poux et d'insectes il savait combien de fois il battrait des paupières et toutes choses les concernant c'est parce qu'il est omniscient omniscient et vous ne pouvez être omniscient sans être infini donc il est ici mais comme il est infini comme il est omniscient donc tout ce qui se passe dans le monde en le conna comme lui conna c'est là le rend omniprésent parce que si quelque chose se passe quelque part même dans l'eau même n'importe où lui il connaît et pourquoi il connaît parce que tout ce qui existe est sorti de lui amen tout ce qui existe dans le monde c'est sorti de lui c'est la création de sa parole comme c'est la création de sa parole alors il n'y a rien qui est dans cette création qui peut échapper à sa vie ou sa connaissance parce que c'est sorti de lui même comme c'est sorti de lui il a maintenant le contrôle sur tout ce qu'il a créé je crois que vous comprenez il était omniscient il était omniprésent dans le message adoption adoption écoutez le peu madame dit quelque chose lise encore là dessus page 6 tout ce qu'il a connu d'avance avant la fondation du mode nous avons présenté dieu comme elie elohim et nous avons montré qu'il existait par lui même mais quand lui s'est trouvé la qualité de paix en lui s'est trouvé différentes qualités telles que des sauveurs celles des guérisseurs et que tout cela était en dieu et que dieu existait par lui même mais étant donné qu'il était un sauveur il n'y avait pas d'ange il n'y rien à part lui il existait par lui même rien d'autre n'existait à part dieu mais étant donné qu'il était dieu alors il devait y avoir quelque chose pour l'adorer parce qu'il aimait l'adoration c'est pourquoi si réellement vous croyez qu'il est votre dieu et vous dites que nous venons pour adorer dieu vous devez réellement l'adorer alors en ce moment là il sert réellement que mes enfants ont compris ce que signifie le tout cela et si parce qu'il était dieu il créait des anges et les anges l'adorer les anges l'adorent toujours les anges qui se tient dans la présence de dieu ont trois pères d'elle c'est à dire six il adore jour et nuit ils disent cinq sang et l'éternel des armées ainsi quelque chose fut créé pour l'adorer à ce moment là il fit maintenant Dieu puis il s'est trouvé un attribut de sauveur comment une de ces créatures alors que le péché n'existait pas ou que l'on ne pensait même pas au péché comment l'île de elle pouvait être perdu cela ne se pouvait pas ainsi il devait y avoir quelque chose de créé qui peut être perdu afin qu'il puisse être un sauveur à lui étant un guérisseur voyez-vous qu'il est un sauveur voyez-vous qu'il est un guérisseur et bien à quoi cela servirait il s'il n'y avait rien à sauver ou à guérir voyez-vous il devait y avoir quelque chose de créé cependant il ne l'a jamais fait de cette façon mais il a la la libre de choisir si vous prenez ceci vous vivrez si vous prenez cela vous mourrez et tout homme qui vient dans le monde est toujours placé devant le même choix c'est pourquoi aujourd'hui les gens pour s'excuser Dieu a déjà choisi les gens depuis longtemps là-bas ça sert à quoi je puisse croire aujourd'hui mais toi qui t'as dit que tu n'es pas parmi ce qui doit croire cela prouve réellement que toi même tu n'es même pas dans ces livres là mais tout homme qui vient dans les morts est toujours placé devant le même choix mais Dieu par sa prescience savait qui serait sauvé et qui ne le serait pas si Dieu est-il omniprésent alors dit-il il peut être partout je lui répond il n'est pas omniprésent dans le sens qu'il entend le mot omniprésent il ne peut pas être un être et alors être omniprésent parce que si Dieu il est un être il ne peut pas être partout il est dans un endroit mais le fait qu'il est omniscient c'est l'enfant qu'il est omniprésent c'est quoi que vous comprenez s'il est omniprésent pourquoi priez-vous pour le Saint Esprit si l'homme est omniprésent il remplit chaque fente il remplit parce que tout c'est le produit de sa parole tout ce qui existe est sorti de lui comme on peut dire que tout ce qui existe est partie de Dieu je lui répondis il remplit chaque fente il remplit chaque coin il remplit chaque crevasse je lui répondis pourquoi est-il parti à la recherche de Moïse à la fin s'il est omniprésent pourquoi il parcour de l'eau à large les jardins d'Eden cria adam adam où es tu amen donc il n'est pas partout parce que l'homme disait que Dieu il remplit chaque fente dans chaque coin il est partout non ça c'est le catholicisme peut-être vous croyez aussi à ça peut-être mais aujourd'hui Dieu nous a révélé quelque chose amen il n'est pas partout il est ici mais il connaît toutes choses parce que s'il était partout il ne pouvait pas dire adam adam où es tu parce que s'il était partout là où serait adam Dieu serait là Dieu serait là pour qu'est ce que tu fais ici n'aurait pas pas qu'il est omniprésent parce qu'il est omniscient il sait toutes choses parce qu'il est infini étant infini c'est là le rend omniprésent étant infini il demeure dans le cieux il demeure à un endroit parce qu'il est un être étant infini il connaît toutes choses comme il est infini même si vous prenez une partie de lui il reste toujours infini même le jour de la pentecôte il a donné une partie il s'est divisé parmi les croyants mais il n'était pas fini il est toujours Dieu c'est comme aujourd'hui quand tu as ton enfant ton enfant est une partie de toi mais cela ne veut pas dire que c'est terminé Dieu t'a donné le saint esprit une partie de lui même mais il reste toujours Dieu parce qu'il est infini vous avez étudié dans vos mathématiques que l'infini moins un million égale combien infini donc infini moins un million égale toujours infini parce qu'il est éternel éternel signifie qu'il n'a pas de commencement qu'il n'a pas de fin donc vous pouvez enlever tout ce que vous voulez mais il reste toujours éternel qu'il c'est qu'il ne croyez pas que lui a perdu quoi que ce soit c'est qu'il un frère banano qui dit que je vais boire tout l'eau de l'océan et je crois que ça va terminer l'océan c'est l'océan ça y est toujours jusqu'aujourd'hui ça va en l'air ça revient ça va en l'air ça revient donc Dieu il est infini le jour de la pentecôte il s'est déversé parmi les croyants je crois que vous les croyez il s'est déversé dans l'église il s'est déversé entièrement dans son église cela ne veut pas dire qu'il est fini parce que quand il s'est revenu au Paul c'est la plénitude de la divinité quand s'est tombé chez les apôtres il s'est divisé parmi les apôtres le sénat ne veut pas dire qu'il est fini c'est fini il s'est divisé parmi les 120 il est terminé parce que s'il était terminé alors aujourd'hui tu n'auras jamais le sainte esprit parce que le sainte esprit s'était limité aux 100 fêtes je crois que vous suivez il est infini même s'il s'est divisé parmi les 100 fêtes il reste toujours l'éternel et après quand il s'est révélé à Paul la même colonne de feu qui est tombé le jour de la pente cote la même colonne de feu vient encore s'est révélé à Paul qui est tu se se je suis jésus qui t persécute vous croyez que pour qu'il soit cette colonne de feu il a dit à Pierre je prends une partie de toi je vais vous quitter un peu vous croyez que Dieu a fait ça parce que s'il s'il au moment de la il est terminé il devait quitter les 120 c'est réformé en tant que dieu donc bien dans ce moment là il reste vide il va se révéler à Paul et après il va retourner sur le 120 ça ce n'est pas notre Dieu il est un Dieu infini vous ne pouvez pas le limiter dans le temps et dans l'espace il n'est qu'il a parce que si il s'est versant à apôtres en étant un autre limité alors ce ne seront que les 120 qui auront le Saint Esprit où est ce que le Saint explique que vous a un avion d'où donc il va quitter pierre une partie pour venir entrer en vous mais il est infini c'est pourquoi quand frère banam était là quand il était parfois dans le discernement vous le voyez que frère banam dit que cette colonne de feu c'est Dieu là qui dit que je vois cette lumière elle est en train de s'établir à l'intérieur de moi et après il dit je vois cette lumière qui se déplace quelqu'un va dire vous croyez que la colonne fait un sortie pour que se promener non ça ce n'est pas Dieu ça il est toujours Dieu et frère bonhomme me dit quelque chose là dans le message le trône parce qu'à ce moment là le Saint Esprit qui était en pôle ou bien en pied voit encore une autre colonne de feu se révéler à pôle ce n'est pas la lumière la lumière se tient ici même au dessus de cette femme je veux juste de la voir et je pensais bien qu'elle était sur quelqu'un parce qu'il peut dit je vois cette lumière là-bas je la vois maintenant là-bas il est dit maintenant vous n'en voyez qu'une mais moi j'en vois deux toi avec des yeux naturels quand il parle que la colonne est faite ici lui quand il parle ce n'est pas dans une dimension normale il entre dans la vision et dans la vision les choses deviennent doubles comment pouvez-vous comprendre que toi tu dors dans ta chambre et tu te vois en train de te promener aux Etats Unis comment tu peux expliquer ça c'est dans une autre dimension et il regarde la femme il dit toi femme tu t'appelles telle et telle maintenant au moment où je parle je suis maintenant à Chicago sur l'avenue telle je suis en train de te voir près d'une voiture combien de femmes il voit maintenant deux femmes combien de bram il y a maintenant deux bram bram est là et bram est à Chicago la même forme est ici mais la même forme est à Chicago Alléluia Il est dans une autre dimension Cette lumière là est en lui Parce que pour qu'il vous tourne le dos Il faut qu'Elohim soit à l'intérieur Parce que ce n'est pas un homme qui parle à Sarah C'est l'Elohim C'est l'Elohim dans une chambre humaine Alléluia C'est lui qui parlait là Le bonhomme a dit Que ce n'est pas Jésus qui révélait le passé de cœur Mais c'était le Père qui était en Jésus Jésus pouvait dire Etienne Etienne ou bien Philippe C'est Philippe Avant que Avant je t'ai vu sous l'arbre Je t'ai vu sous l'arbre Nathanaël est ici Nathanaël sous l'arbre C'est dans une autre dimension C'est dans une autre dimension Amen C'est pourquoi quand il parle La colonne de fer se déplace C'est dans une autre dimension Vous allez faire beaucoup de mathématiques Il est sorti Il est entré Mais comment ça ce n'est pas la mathématique Vous voyez que c'est Elohim dans une chambre humaine Je t'ai vu que c'est Elohim dans une autre dimension Amen Et Elohim Il est omniscient C'est cet attribut là qu'il a manifesté aujourd'hui Vous croyez que c'est Branham qui connaissait ces choses C'est Dieu qui est omniscient Il n'y a pas un homme qui est omniscient Non c'est Dieu qui est omniscient Un jour Deux hommes discutaient Il s'est discuté l'un croyait l'autre ne croyait pas C'était comme des passeurs je ne me rappelle pas encore quoi Et pendant que nous discutions l'un est parti Je ne me rappelle pas très bien l'histoire Mais l'autre est là je ne sais pas qu'il ne croyait pas Pendant qu'il était assis Il a vu une main Qui est cette tenue là Et c'est cette empreinte là où on brûlait la chemise Il a regardé Il n'y a personne Il regarde la chemise La chemise brûlée Il est allé demander à son ami Regarde ce qui est arrivé Pour aller un peu demander à Frébanam Quand ils sont allés demander à Frébanam Frébanam maintenant Je crois qu'il a pris sa main gauche Il l'a mis là-bas Et ça correspondait parfaitement C'est quoi ça ? Ce n'est pas un homme C'est pour vous dire Celui qui a touché ce n'était pas Frébanam Mais pour vous dire qu'aujourd'hui Dieu a utilisé ces corps Que la main de Frébanam était comme la main de Dieu aujourd'hui Dieu tient l'épée C'est l'éternité qui tient l'épée C'est l'éternité qui tient l'épée Mais quand il a pris cette épée Quand il a donné ça à Frébanam Frébanam me dit que cette épée correspondait exactement à ma main Frébanam a l'épée Et Mopanga Yango Et Kota Kena Lboko Et Sibi Penza Lkona Gana Yemoko Alléluia Pourquoi ? Parce que le corps de Dieu aujourd'hui C'était le corps de Frébanam Frébanam Dieu a regardé dans les yeux de Frébanam Dieu a parlé dans la bouche de Frébanam Alléluia Et pourquoi ? Parce que quand il est venu dans ce corps C'est le mot pour vous racheter C'est le mot pour vous racheter C'est son désir C'était d'habiter en vous C'est pourquoi ? C'est le mot pour Frébanam Il a fait beaucoup plus de miracles Qu'en Jésus Amen Il a fait plus de choses C'est pourquoi ? On ne peut pas limiter Dieu Il est omniscient Et aujourd'hui Il a un jour Frère Piregrine donne encore un exemple Qu'il était en train de prêcher Parler je crois Il y a deux dieux dans la chair humaine Quelque chose comme ça Et pendant qu'il parlait Frébanam était assis quelque part Maintenant Et puis qu'est-ce qui est arrivé ? Il a pensé Dieu dans la chair humaine Ça doit être Frébanam Il a pensé trois fois Pendant qu'il est prêché Et il a terminé Frébanam va lui dire Dieu dans la chair humaine Frère Piregrine Tu as pensé Dès la trois fois Amen 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 Mes frères Aujourd'hui Tu as fait des choses Mais pourquoi ne jouez pas ? Croyer Même avec les mots Croyer Un homme comme ça Ce n'est pas un homme ordinaire Donc à ce moment là Vous allez dire Non Il est entré Il est sorti Mais non Ce n'est pas mon travail Dieu lui a dit à l'âge de 7 ans Garder ton corps Ne suis pas ton corps Parce que J'aurai un travail à faire avec ce corps C'est fini Point Point Quand l'État est venu Dieu prend ses cols Et il l'utilise Comme il le veut En fait Il s'est déjà manifesté Il est Dieu Il s'est déjà manifesté en tant que sauveur Et l'homme était perdu et il est sauveur Il s'est déjà manifesté en tant que guérisseur C'est comme Billy Paul donne encore un autre exemple Frère, j'ai apprécié un grand message J'avais demandé à Billy Paul quel était ce message Il m'a dit que c'était la demeure future Frère, quand il a apprécié ce message Toute la salle était en l'air Et après Papa aujourd'hui c'est extraordinaire Frèrement, tout le monde était dans la joie Frèrement, tout le monde a compris Ils avancent un peu Tout le monde a compris Est-ce que tu n'as pas vu comment la joie était dans la salle ? On parle un peu Est-ce que toi tu as compris ? Est-ce que tu n'as pas vu comment la joie était dans la salle ? Oui, moi ? Moi je n'ai pas compris Mais les autres ont compris Parce que Billy Paul lui dit que quand il a demandé la deuxième fois J'ai dit ah ah Là, il a déjà vu que je n'ai pas compris Alors ça ne sert à rien Donc même si apparemment j'ai dit que j'ai compris Mais lui il a vu dans le cœur que je n'ai pas compris Papa, vraiment je n'ai pas compris Alors Frère Bana me dit Mon fils Ce que je vous demande Ce n'est pas de chercher à comprendre Je peux vous dire A peine deux ou trois personnes ont compris Mais ce que je vous demande Ce n'est pas de chercher à comprendre Mais de croire d'abord Le message, croyons-le d'abord Et quand vous croyez C'est après le Saint-Esprit va vous faire comprendre Amen Bon, maintenant continuons Il était Dieu Il s'est déjà manifesté en tant que guérisseur Cela ne fait aucune différence que les gens disent qu'il ne l'est pas Il est un guérisseur, il est un sauveur Il est éternel Et il a un décès Son décès était au commencement Dieu créait des créatures qui allaient l'aimer et l'adorer Il fit des créatures et celles-ci tombaient Donc quand il a créé l'homme Parce que l'homme des vêtres était va avoir le libre arbitre En ayant le libre arbitre Mais quand l'homme devant la vie et la mort Dieu étant omniscient, il savait que l'homme tomberait Maintenant dans cette qualité de sauveur Les guérisseurs Et des fils Pendant que Dieu était là dans l'éternité Regardant son titre de sauveur Son titre de guérisseur Et voyant l'homme qu'il a créé Et voyant que l'homme tomberait Il a placé l'homme devant le libre arbitre Il a permis que tout ce qui est possible soit arrivé Maintenant en placant l'homme devant la vie et la mort Son titre de sauveur Il a fait quoi ? Et ça va qui n'est ? Il a dit maintenant Dieu étant infili Il regarda au travers du courant de temps Il regarde l'arbre de vie et l'arbre de la mort Déjà dans l'éternité Regardant l'arbre de vie et l'arbre de la mort Et considérant la liberté de l'homme Dieu regarda au travers du courant de temps Et il vit chaque homme qui serait sauvé Par le libre arbitre Quoi que vous suivez bien ? Il a mis l'homme devant le choix Chaque homme qui le connaissait par sa prescience Il était prescient, il avait la prescience Déjà à ce moment-là Il a regardé jusqu'à la fin du temps Il a considéré l'homme Devant l'arbre de vie et l'arbre de la mort Dieu étant là Il a regardé toute une race des gens Qui librement Se sont alignés derrière l'arbre de vie Librement Il a regardé aussi Un groupe de gens derrière l'arbre de la connaissance du bien Et on va dire Il a regardé Il a regardé Deux personnes Il a regardé C'est pourquoi Il connaissait par sa prescience Qui serait sauvé et qui ne le serait pas ? Il pouvait alors prédestiner Et si ce mot n'est pas un mot si terrible après tout Il pouvait prédestiner Parce qu'il savait qui serait sauvé et qui ne le serait pas Il pouvait dire qu'il n'y a pas de sauvé et qui n'y a pas de sauvé Pourquoi ? Afin de saisir ce qui serait sauvé Il devait faire propitiation pour leur péché Il a vu ce qui serait derrière l'arbre de vie Il a regardé ce qui serait devant l'arbre de la mort Mais ces hommes là Qui seraient derrière l'arbre de vie Ils sont là après la chute Et c'est là qui est mon pique ici Comme ces gens là On crut Pour que je puisse les prédestiner à la vie éternelle Moi en tant que sauveur je veux mourir Des gens ici Dans la pensée de Dieu l'agneau était déjà mort Pour que ces gens ici Ils se tiendraient librement devant l'arbre de vie Ils puissent recevoir les saluts Ici déjà avant la fondation du monde L'agneau est déjà mort dans la pensée de Dieu L'agneau est déjà mort dans la pensée de Dieu Moi en tant qu'il y a un pâté Il y a un pâté à Sidi Koukoufa dans le Kansi d'Anzambé Et pourquoi mon nom est dit Il y a un message Pourquoi nous ne sommes pas une détermination ? Je ferai tout aussi bien d'être dit ceci Parce que nous allons y arriver dans quelques minutes Quand leur nom fut-il inscrit dans les livres des vies de l'agneau ? Quand ? Pendant les derniers réveils auxquels ils assistaient Quand est-ce que votre nom était inscrit dans les livres des vies ? Les soirées où ils se joignent à l'église Je n'essaye pas de vous blesser Mais je vous dis que la Bible déclare que leurs noms furent placés dans les livres des vies de l'agneau Dès la fondation du monde Déjà ici Dans la pensée de Dieu Parce que comme je vous ai dit que les livres des vies ce n'est pas un livre physique Ce livre ici ce n'est que l'expression écrite de la pensée de Dieu Le véritable livre c'était d'abord la pensée de Dieu Donc Dieu dans sa pensée Quand il voyait l'agneau En tant qu'un sauveur Il voyait déjà tout ce qui serait sauvé par cet agneau là Exactement Puis lorsque Dieu au commencement Il vit qu'il enferrait son fils Ici Il enferrait son fils Et qu'il prendrait la place du pécheur A quel moment le sang du fils de Dieu fit-il répandu La Bible dit que son sang fut répandu avant la fondation du monde Combien savent que la Bible dit cela Que le sang de Christ fut répandu avant la fondation du monde Lorsque ce sang fut répandu Le nom de chaque membre du corps Combo Dans notre monde Dans notre monde Dans notre monde Fuit inscrits avec ses sang Et comment ma qui Dans le livre de vie de l'agneau Dans la fondation du monde Mais est-ce qu'en ce temps-là Il y avait un sang Le sang était sous forme de la pensée de Dieu Les livres c'était encore la pensée de Dieu Et toi aussi Le croyant Tu étais aussi la pensée de Dieu Ton nom C'était toujours la pensée de Dieu Amen Ce n'est pas un nom physique Quelqu'un C'est-à-dire qu'il y a un livre C'est-à-dire qu'il y a un livre Et ce livre, le frère Bernard me dit que c'est la Bible aujourd'hui Parce que toi, tu y es la parole écrite dans le livre Maintenant pour la prédestination Il dit ceci Dans le fils de Dieu manifesté Il y a tellement de choses à dire Le fils de Dieu manifesté Page 5 Maintenant Avant la fondation du monde Pour que nous soyons ces irrépréhensibles devant lui Maintenant J'aimerais m'arrêter à ce mot prédestiné Prédestiné ne veut pas dire Je vais choisir le frère Neville Et je ne choisirai pas le frère Biller Non, ce n'est pas ce que Dieu a fait Parce que s'il a fait ça Il ne pouvait pas condamner le frère Biller Parce que lui-même a dit que je ne le choisirai pas Mais lui-même Il place Neville et Biller devant le libre choix Ce n'est pas cela Mais c'est la présence La présence de Dieu Qui a fait qu'il savait Qui serait juste Et qui ne le serait pas Ainsi par présence Dieu sachant ce qu'il allait faire Il a prédestiné D'abord c'est la présence Qui a connu Qui serait sauvé Et qui ne le laisserait pas Comme maintenant il connaît Ce qui croiront et qui ne croiront pas Maintenant il pouvait agir Par la prédestination Prédestiner ce qui veut dire Destiner quelque chose avant Avant que la chose puisse avoir Moi j'ai déjà fait mon programme Donc comme il y aura déjà Un groupe de gens qui vont croire Le connaît-toi La bataille va croire La bataille va croire L'éprément La bataille va croire Alors il dit La bataille va croire Ce qui croire Je le prédestine Pour avoir la vie Je vais préparer cette maison Je vais préparer la nouvelle Jérusalem Je vais préparer ceci Je vais arranger ça Je vais arranger ça Je vais faire la prédestination Je vais préparer déjà une genre de vie Avant qu'ils viennent sur la terre Avant qu'ils viennent sur la terre J'aimerais qu'ils puissent aller naître là-bas Pour qu'après ils soient là-bas Pour qu'ils soient là-bas Pour qu'ils soient là-bas Amen Et comme il y avait les sept esprits Il y avait les sept messages Maintenant Dieu regarde Pour l'épouse Il regarde au travers du temps Il y a ces sept messages Il voit tous les gens Qui croiront Au message de Paul Il prend l'air Il met ça dans le message de Paul Et maintenant quand Paul est en train de parler Il commence à citer les noms des élus Les élus commencent à sauter Ils commencent à sortir Parce que le message Ce sont les noms des élus Il prédestine Il prédestine Il dit Ça ce groupe C'est pour Paul C'est pour Iréné Ce groupe ici Comme il avait déjà vu Il savait aussi la nature des gens Il dit Ces gens ici Aiment des mystères Aux télibs Aux télibs Aux télibs Je vais le mettre dans le message de William Branham. A l'obé, le colo Bango, Bandoi Makamakambo, Bandoi Makate. Dikana Tiyakombo na Bango, na sangoya William Marion Branham. Quand William Branham commence à lire, les noms commencent à être révélés. Na tango William Branham, a bandi ko sakole Makambo na kokamwa. Le message termine, le dernier nom est appelé. Maintenant le message commence à crier. Attends, attends, où es-tu? Si quoi le sangwebani konganga, Adama Adama Wapio, et toi où tu étais dans ta dénomination? Jésus a dit, Où est-tu sur le bacine? Mais brebis, je les appelle par leur nom. Et t'es ben patin, Où y'en a ngaï? Na Kobianga Kabango, mokon na mokon na kombo na yé? Ah! Tu y as entendu ton nom? Où y'en a dit kombo na yon? Chez le malembo où tu étais, et pas y'en a malembe, et pas la biosella qui? On fait te donner la brochure. Bah y'en a kopé sa brochure. Oh! Oh! Pouli! Motangi! Mais ça c'est vrai ça! Oh y'en a sauté yanko! Ça c'est vrai ça! On de y'en a sauté! Ça c'est vrai! Oh y'en a sauté! Pourquoi? On a nîn! Parce que l'homme à l'intérieur! Où y'en a pas montré la carte na yon! T'entends son oe être appelé! Et y'en a qui kombo na yé? C'est-tu pas y'en a yé? C'est faux! Oh le bien! T'attends mon kè y'en a malemba! Yo! Ouzali kobu ka lokuta! Non c'est faux ça! Oh y'en a sauté lokuta! C'est que cette ou maladie c'est la vérité! Amen! Oh y'en a pas de la l'obin de la psa en l'eau! Amen! Amen! Parce que tu y'as entendu ton oe être appelé! Oui! Où y'en a qui kombo na yé? Et bien gamin! Et quand les derniers élux entendra son oe? Ben n'a t'en a pas l'ami n'a souké akoyé akombo na yé? Dans le message? Quand est-ce qu'il y a l'ami n'a pas l'ami n'a pas l'ami? On ne sait pas s'il y est déjà appelé ou ne sait pas? Tu sais pas qu'il y est après? Tu sais pas qu'il y a l'ami n'a pas l'ami! Tu sais pas qu'il y a l'ami n'a pas l'ami n'a pas l'ami n'a pas l'ami! Quand est-ce qu'il y a le nom n'a pas l'ami n'a pas l'ami? C'est terminé! C'est terminé! Amen! Amen! On le prépare! A bon gitié? On l'habille un peu On l'bas n'a pas l'ami ! Ce n'est pas le même jour où il est appelé? N'êtes-vous pas heureux, mes frères, d'avoir entendu notre nom, parce que nous avons été prédestinés à être appelés pour ce jour. Donc ce n'est pas que Dieu a dit, toi tu ne croiras pas, ou bien celui-là ne croira pas. Mais librement, Dieu avait déjà vu ceux qui croiraient et qui ne le croiraient pas. Nous allons nous tenir debout. Toquoté les mains. Alléluia. Alléluia. Les tie-non, norsi tu, Espointez-la tes joies du ciel. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Quand les tentations surviennent Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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